Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le nouveau Buzz TV de TV Magazine sur Figaro Live, sur Figaro TV Île-de-France et le Figaro Radio, évidemment. Ça va Mathilde ? Ça va, super. Aujourd'hui, on accueille sur ce plateau un homme aux deux visages. Côté pile, souvenez-vous, c'est celui qui a fait trembler les accros de l'orthographe avec des petites boules noires pendant près de 30 ans dans Motus. Côté face, celui de l'acteur et auteur bouleversant qui a partagé dans un livre et à présent sur le petit écran son histoire familiale et son passé d'enfant maltraité. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. On est vraiment ravis de vous avoir parce que France 2 diffusera ce soir, ce mercredi, ce sera demain. Je suis né à 17 ans dans le cadre d'une soirée spéciale dédiée aux droits de l'enfance qui est une fiction largement inspirée. On voit ici les images de votre vie personnelle, celle d'un enfant battu, victime de violences de la part de son père qui ont engendré un traumatisme profond. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, Thierry, moi, il y a quelque chose que je veux savoir, c'est qu'on est à 24 heures à peu près de la diffusion. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes stressé, mais stressé comme quand vous avez sorti « Je suis né à 17 ans » en livre ? Ou est-ce que c'est autre chose, une autre forme de stress ? Parce que là, il y a un rendez-vous précis avec les gens à une heure précise. C'est une bonne question, Nicolas, parce que c'est un mélange dans ma tête. Ça se mélange un peu, oui, j'imagine. Je ne m'attendais tellement pas à vivre tout ça, quoi. Ça, c'est incroyable. L'écriture de ce livre, quand on me l'a proposé, je me suis dit, mais moi, je suis tellement discret dans ce paysage audiovisuel français. On s'est rarement vus, j'étais rarement dans les journaux, etc. Et on me demande de raconter mon histoire. Personnelle, en plus, oui. Et on précise, Monique Carat, ma première productrice de Matin Bonheur, me dit « Oui, tu vas la raconter et tu vas aider un maximum de gens. » Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, j'ai hésité. Et puis, je me suis lancé dans la piscine, et j'ai raconté mon histoire. Et je me suis dit, si vous voulez que je raconte mon histoire, oui, je vais la raconter, mais je vais la raconter entièrement. Ça va surprendre pas mal de monde. Alors, elle a dit « pour les autres », mais oui, Mathilde. Justement, cette histoire, c'est un témoignage pour les autres ou c'est une thérapie pour vous ? Moi, la thérapie, je l'ai faite. Ça y est, moi, tout va bien aujourd'hui, pour répondre à la question de Nicolas. Comme je le dis, j'ai toujours mon petit sac à dos sur les épaules, parce que c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Quand je parle de résilience, la résilience, c'est pas passer d'un chemin de ronce à un chemin de pétale de rose. Il en reste toujours quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je vais bien, ce film ou ce livre, je le désigne, je le destine à celles et à ceux qui passent encore par ce chemin ou qui sont passés par là et qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer et qui, tout à coup, dans des témoignages que je reçois, me disent « merci d'avoir mis des mots sur ma souffrance, merci, j'ai l'impression d'avoir vécu la même vie que vous, merci, j'ai pu enfin parler à mon mari ». Je me suis aperçu que ça avait touché, mais un nombre incalculable de gens et ouvert des portes. Et maintenant, moi, ce que je fais là, maintenant, je suis une espèce de messager pour dire à toutes celles et à tous ceux qui vont nous regarder demain soir, il y a du soleil au-dessus des nuages, on peut y arriver, c'est pas facile. Il faut du courage, il faut du travail, mais si quelqu'un qui a fait une carrière plutôt, je le dis, immodestement, plutôt correcte, est là, aujourd'hui devant vous, c'est qu'on peut y arriver. On va en poursuivre cette entretenir dans quelques instants et parler de ce bouleversant téléfilm que vous découvrirez demain sur France 2, ce sera juste après les news médias présentés par Mathilde Seyfer. Mathilde, on démarre ses news médias avec Vincent Dodienne, qui était pressenti pour animer le maillon faible, mais en fait, c'était l'info qui courait ces dernières semaines, mais en fait, pas du tout. Il était pressenti, donc le comédien de 36 ans était pressenti à l'animation du célèbre jeu anciennement présenté par Laurence Boccolini. L'info avait fuité, puis gonflé sur Internet, allant jusqu'à faire réagir l'animatrice directement sur ses réseaux sociaux, mais changement de programme. Une fois l'info sortie, Vincent Dodienne n'a plus du tout eu envie de le faire. Il devait normalement animer que deux émissions de manière exceptionnelle. Parce qu'il était fan, il faut le rappeler, il était très fan de l'émission. Pour la blague, il voulait animer deux émissions exceptionnelles, et en fait, il n'en fera rien, il n'a pas prévu de démarrer une derrière d'animation. Je crois qu'il a pas mal de boulot en ce moment. Il a du boulot, il y a un film qui sort, du coup, la présentation du maillon faible, qui va faire son retour sur M6, est vacante, ça vous intéresse Thierry ? Ou le jeu, c'est fini ? Je demande au cas où, on a ici un animateur de jeu. Vous laissez la place à d'autres ? J'ai donné, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui s'amuseront à présenter ce jeu. Puis Vincent, il est au théâtre tous les soirs. Je peux vous dire que j'ai pratiqué la télé et le théâtre en même temps. Il faut une sacrée organisation. Et puis ce genre d'émissions, il n'est pas fou, Vincent. Il sait que ça prend du temps, ça ne s'enregistre pas comme ça. Mais au verre, il est qui pour animer ça ? Parce que justement, dans le maillon faible, comme dans d'autres, mais celui-là, il faut un talent de comédien. Ce que faisait très bien Laurence Bocconi, il faut jouer aussi. L'animateur joue dans le maillon faible. Il faut un animateur pince sans rire. Il faut quelqu'un, ce que j'aimais bien faire, qui puisse taquiner le candidat qui fait des fautes et qui se trompe. Et rester quand même sympathique. Et que ce pauvre garçon ou cette pauvre femme ne repart pas totalement dépitée. Donc, Vincent de Diennes, avec qui j'ai fait deux, trois sketchs pour se moquer gentiment de Motus, Vincent aurait été très bien. Je pense qu'il aurait très bien fait. Dommage. Il faut une certaine... Le problème, quand on fait de l'animation, c'est de ne pas trop se prendre pour un animateur. Il faut vraiment avoir le recul. Se dire que voilà. Jouer avec le public. C'est ça. Il aurait été très bien, mais il a pas mal de taf en ce moment. C'est sûr. On poursuit ces infos aux médias, Mathilde, avec un nouveau format qui va arriver sur France 5. Oui, et il est présenté par Karim Rissouli. Après avoir abandonné la fabrique du mensonge, il a le nouveau visage du magazine En Terre Opposée. C'était hier soir. C'est une sorte de rendez-vous en Terre inconnue sociétale. Le principe est ici de confronter une personnalité à des individus aux convictions différentes. Non pas pour se convaincre, mais en fait débattre, simplement. Par exemple, pour sa première émission hier soir, Karim Rissouli oppose et Camille Etienne, activiste du climat, à des passionnés d'automobiles sur un circuit de F1. Il a rassemblé 337 000 téléspectateurs. Une bonne idée. En Terre Opposée, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore possible de rassembler des gens qui ont des avis totalement différents ? On a l'impression qu'il n'y a plus de nuances dans cette société. C'est manichéen, c'est on est pour, on est contre. Avec les réseaux sociaux, on participe aussi à cette dictature du pour et contre. Je pense que, en dehors du pour et du contre, effectivement, qu'on voit sur toutes les chaînes, je me souviens, il y a des années, quand j'étais à Radio Bleu, qui est devenu France Bleu, j'avais présenté une émission qui s'appelait Grand-mère et boule de gomme. Alors, plutôt que de parler de pour et de contre, je réunissais tous les mercredis un grand-père ou une grand-mère avec des petits-enfants. Et on traitait un thème. Noël, l'automobile. De manière intergénérationnelle. C'est ça pour que les gens se parlent. Et ça réunissait, et ça donnait quelque chose d'assez incroyable et d'enrichissant, et pour le grand-père ou la grand-mère, et pour les enfants qui, tout à coup, ouvraient des yeux sur l'orange qu'on avait au pied du sapin, et les grands-parents qui disaient « Vous avez bien de la chance d'avoir l'APS, etc. » Donc, c'est une très bonne idée. Il faut encore se livrer. Ce qu'on dit toujours, il faut le laisser s'installer. – Bien sûr, c'est ça. – Absolument. On termine avec le chiffre du jour, Mathilde. 4,05, c'est très précis. – Oui, alors là, c'est très précis. C'est en millions le nombre de téléspectateurs dans M6 hier soir pour la fin de saison de « L'amour est dans le pré ». – Waouh, encore, oui. – Oui, cela représente une part de 18,5% de l'ensemble du public et plus de 26,4% des personnes responsables des achats âgés de moins de 50 ans. Et on les comprend, cette saison a été particulièrement riche en rebondissements. Et le bilan est également, visiblement, hier soir, c'était… – Absolument, oui. 18e saison « L'amour est dans le pré ». Ils ont déjà signé pour la 19e qui a déjà démarré avec des audiences toujours énormes. Ça fait rêver. C'est rare d'une envie de l'éviter comme ça. – Moi, je suis désolé, mais moi, j'ai quand même 29 ans. – Presque 30 ans, Mottu. C'est vrai, c'est vrai. Absolument moins exposé qu'un prime time. Effectivement, parce que le prime time, on sait que ça passe souvent vite. – Bonne chance, Karine. – Oui. Ah ben là, je pense qu'ils sont bien partis, là. – Il n'y a pas de souci. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare aujourd'hui. Il y en a de moins en moins de comme ça. – C'est une alchimie, une émission. C'est magique. On ne peut jamais décider comme un tube de la chanson. – Non, sinon, on le ferait tout le temps. – C'est vrai. C'est la rencontre avec Karine, avec une idée, et puis des protagonistes qui vont faire que ça va se transformer en or. – Oui, c'est ça. – Absolument. Et des dizaines de mariages et des dizaines de bébés après. C'est ça. Le bilan au bout de 19 ans. Terminé pour les news médias ? – Terminé. – Il y en aura d'autres, évidemment. Dès demain matin, place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Thierry Bécaron. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Thierry, encore merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous dévoilez aujourd'hui un projet particulièrement intime, celui de la fiction, qui est inspiré de votre vie. Je suis né à 17 ans, organisé par Julien Serré avec vous, évidemment. Il y a aussi Moïse Santamaria, on va en parler à Noiré, le jeune Pierre Azarello, qui est étonnant, alors qu'il vous joue jeune, qu'on voit dans la bande-annonce. Ce sera demain en prime time, évidemment, sur France 2. Ça fait suite à la publication de votre livre, en 2018, que vous avez écrit avec Jean-Philippe Zappa. Vous partagez votre passé, passé d'enfant maltraité. Est-ce que, déjà, pour les gens qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas encore vu le film, qui vont le regarder demain, le titre « Je suis né à 17 ans », d'où il vient, ce titre ? – Alors, le titre est un titre assez ambigüe, parce que… – Normalement, on est à zéro en normalement. – À 17 ans, je vais vivre ce qu'on appelle un événement traumatique. Ça, vous verrez ça dans le film, et qui est vraiment quelque chose où on n'arrive pas sur Terre pour vivre cet événement-là. Et trois semaines ou un mois après, mon père, le même père qui me fait vivre cet événement traumatique, me dit, « Je t'ai trouvé une place à la maison de la radio où tu vas travailler cet été. » Je suis furieux, moi. Je me suis dit, comment il me fait vivre l'enfer il y a trois semaines à moi, et puis alors il arrive, et puis il me dit, « Tu vas travailler à la maison de la radio. » et j'arrive à la maison de la radio, et il se trouve que j'ai une passion pour la musique et que souvent, j'écoutais la radio sous mon oreiller dans des moments un peu compliqués de mon enfance et de mon adolescence, j'arrive à Radio France et c'est le coup de foudre. Et vous n'êtes même pas majeur encore, c'est ça ? Oui, oui. Donc je suis au droit d'auteur, je note les références de disques, les vinyles, qui reviennent à la mode. Exactement, oui, les diffusions. Je suis au fond d'un studio, quoi. Mais je suis très heureux, les chansons passent, on m'apporte le disque, j'assiste au premier journal de 13h présenté par Yves Mourouzy. Et l'aventure commence là. Vous trouvez votre voix. Et l'ambiguïté du titre, elle est là. C'est que ma carrière, Mathilde, eh bien je la dois à mon père. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous verrez. C'est cette nouvelle vie qui démarre, cette deuxième vie de votre décision. Et vous verrez dans le film, il y a un moment donné, je dis, j'ai oublié quelque chose d'important. mon père était aussi quelqu'un de formidable. Et c'était quelque chose qui est difficile à apporter. Mais qui est passionnant à vivre. Comment on se débrouille avec ça ? Donc moi, j'ai réussi à le pardonner. J'ai pardonné tout ce qui s'est passé. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Attention. Donc vous verrez ça demain soir. Mais je voulais... Voilà, l'explication de ce titre à double sens. Parce qu'à partir de cette arrivée à Radio France, à mes 17 ans, j'ai une nouvelle vie qui va commencer. Ça fera bon. Alors que trois semaines avant, je suis mort. Oui. Alors, comment est né ce projet de fiction ? Vous aviez fait votre livre autobiographique. Comment l'idée de... Il paraît que vous avez beaucoup hésité avant d'adapter. Vous avez beaucoup, beaucoup hésité. Vous ne vouliez pas, je crois. Si, si. Quand je me taquine moi-même avec un peu de dérision, dans quel domaine je n'ai pas hésité ? À quel moment je n'ai pas eu peur ? Et c'est ça que je souhaite montrer. Mais entre un livre et voir les images, il y a un vrai écart. C'est vrai. Il y a totalement là-dedans. Alors, évidemment, j'ai eu peur d'écrire le livre. Et puis, une fois que le livre est écrit, je me dis, voilà, ça y est, c'est bon. J'ai fait ma part du travail, c'est parfait. Et puis, je ne sais pas, là-haut, là, quelque part, on me tape sur l'épaule et on me dit, non, non, tu vas faire un deuxième livre qui s'appellera « Ma résilience à moi ». Et alors là, j'ai dit, ok, là, c'est bon, c'est terminé. Et on me vient, on me retape sur l'épaule et on me dit, dis donc, il y a quelqu'un qui a acheté les droits du livre, Raphaël Cohen, Anne Holmes et Carole Lebert, qui sont à la fiction, sont très intéressées, elles veulent absolument faire quelque chose sur ce thème. Donc, voilà, tu vas y retourner. Encore une fois. Et pour le film, je suis très, très, très inquiet. J'ai dit, non, non, mais ça serait bien de prendre un tel ou... Non, 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 mais... Non, mais oui, le rôle. Il y a eu une hésitation ou pas ? Oui, oui, oui. Pour vous, quand même, on a hésité à prendre un comédien ou... Parce qu'émotionnellement, vous êtes quand même super impliqué. Oui, mais c'est ça que souhaitait... C'est ce qu'il voulait. France Télévision, enfin France 2. C'est ton histoire, Thierry. Si c'est pas toi qui la racontes, qui peut la raconter mieux que toi ? Bon, ben, j'ai un peu... Allez, j'y vais. J'ai un peu freiné, tout ça. Et puis, j'ai vécu une aventure incroyable, avec Elsa Lunghini, Anne Loiret, Muriel Combeau, Manon Lheureux, Moïse, qui joue mon père à 40 ans, Jules Morlon, qui est exceptionnel. Et le petit Pierre qu'on a eu, qui est incroyable. Voilà, donc aujourd'hui, je suis encore épaté par tout ce qui m'est arrivé, mais jamais de la vie. Et puis, quelqu'un m'a dit un jour, que je t'aimais encore, est-ce que tu te rends compte que tu as présenté 30 ans une émission qui s'appelait Motus ? Oui. Qui veut dire tais-toi, quoi. En fait, Motus, c'est vous suivi. Ce film est un film sur le silence. Oui, c'est ça. Justement, pendant le tournage, tout le monde, vous avez vécu le fait de revivre toutes ces scènes émotionnellement. C'était difficile ? J'ai fait mon travail de comédien. D'accord, oui. Vous avez réussi à... Ceux et celles pour qui ça a été difficile, c'est celles et ceux qui étaient autour. Oui. Les cadreurs, la script, le réalisateur, enfin, toutes les techniques. Qui découvraient l'histoire et les traumatismes. Parce que ce qu'il fallait, c'est que je leur montre ce que c'est qu'une crise de spasmophilie, quand les mains sont crispées sur le volant et qu'on ne peut plus avancer. Il fallait que je leur explique l'impossibilité de prendre l'avion. Et que tout à coup, on va mettre sa main dans sa poche pour prendre un petit cachet, leur expliquer. Je le dis dans le film. Voilà où ça mène, les gifles et les coups. Voilà, ça peut vous entraîner dans des addictions, dans les dépressions. Ça vous empêche de prendre l'avion. Ça vous empêche... Pendant 30 ans, j'ai eu peur, j'ai refusé de faire Fort Boyard. il fallait que je trouve une explication, un prétexte pour ne pas le faire. Parce que je n'osais pas dire que j'avais peur. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas mon cas personnel, c'est que je voudrais que les gens qui voient ce film se disent, ah bah oui. comprennent toutes les conséquences que ça entraîne. Parce qu'on croit toujours qu'on est tout seul à vivre ça. Bien sûr. Et si je peux partager et permettre à ceux qui verront le film d'aller un peu mieux, voilà, ça sera gagné. Vos proches, et en particulier votre mère, vos soeurs, est-ce qu'ils ont regardé le film aussi ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, Thierry ? Non, pas pour l'instant. Vous apprendez leur réaction, là, pour demain ? Oui, je pense. Mais vous savez, le film que vous allez voir demain soir, ça se passe dans les années 60, 70. Quand je parle de silence, je peux vous assurer que dans ces années-là, il n'y a pas de numéro 119 pour les enfants. Si on va chez le psy, c'est qu'on est fou. Et puis, les voisins, ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe à côté. Donc tout ça se passe dans le silence absolu. Ça, c'est très, très important. Donc, j'attends certainement des réactions, mais je le dis avec beaucoup de simplicité et sans agressivité parce qu'il n'y en a pas dans le film. Il n'y a pas de règlement. Ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas une accusation. C'est du fait que... C'est un règlement de compte, mais est-ce que vous leur dites des choses que vous ne leur avez jamais dit dans la vie ? À votre maman ou votre soeur ? Nicolas, c'est exactement ça. J'ai dit plus de choses dans le film que je n'en ai dites dans ma vie. D'accord. Que vous ne leur avez dit à elle, d'accord. Ah oui. Et la petite réflexion qui m'est venue il n'y a pas très, très longtemps, je ne voudrais pas que la famille, aujourd'hui, souffre plus que je n'ai souffert moins. Oui, je comprends. Bien sûr. Ah, quand même. C'est normal. Alors, qu'aimeriez-vous que le public retienne justement de ce téléfilm et donc de votre histoire ? J'aimerais que le public retienne de cette histoire que je les ai accompagnés pendant... J'ai fait 35 ans à France Télévisions, j'ai fait pas mal de radios, je les ai accompagnés en leur apportant vraiment sincèrement du sourire, de la bonne humeur, de la bienveillance, dans le bon sens du terme parce que j'avais découvert en travaillant avec Masha Béranger qui présentait une émission sur les sans-sommeil, les insomniaques, j'étais au standard et j'ai parlé avec ces gens-là et j'avais découvert qu'il y avait des gens qui étaient encore tellement plus malheureux que moi, tellement plus seuls, tellement plus désemparés, qui vivaient dans un désarroi total et je me suis dit plutôt que de rester sur de vivre dans l'aigreur, dans l'amertume, dans se servir de son passé comme une béquille, on va faire l'inverse. On va faire, comme dit Boris Cyrulnik, faire de ce malheur un merveilleux malheur. Absolument. Et c'est pour ça que, c'est ça que je voudrais que les gens retiennent. L'auteur de la résilience, évidemment, Boris Cyrulnik. La violence, elle est en filigrane pendant toute l'affection. C'était un choix assumé, de ne pas montrer des scènes, de ne pas montrer la violence de manière explicite, comme ça. Non, non. C'est pas pour toucher un public pour que ce soit interdit ou c'était un choix artistique ? Non, je pense que c'est une volonté du scénariste, de toute l'équipe, de ne pas tomber dans le pathos, mais plutôt d'évoquer. D'évoquer ce que... On la sent bien, effectivement, mais... La clé dans la serrure, la porte qui s'ouvre, ce qu'on peut ressentir. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui vont ressentir ces moments-là, comme ça, où on est dans son lit et on se dit pourvu qu'il ne m'arrive rien, pourvu que ça se passe bien, ce qui a été mon quotidien pendant près de 20 ans, où on n'a pas d'enfance, où on n'a pas d'adolescence. On surveille ses parents pour savoir et en espérant que tout se passe bien et qu'on arrive à demain. Oui. Et alors, vous dites que c'est... Souvent que c'est votre carrière qui vous a sauvés. Pour quelles raisons ? Parce que c'est... Quand je parle du théâtre qui est une espèce d'aboutissement dans le film, ça a été le moyen pour moi de sortir de chez moi. C'est votre évasion, quoi. Vous vous êtes évadés de chez vous. Et puis, tout à coup, de changer de peau. Ça, c'est très parlant. De changer de costume, de devenir quelqu'un d'autre. Un gentil, un méchant, un vieux, un jeune. Et puis, de rencontrer... De faire partie d'une troupe. Pareil, quand je jouais au basket, c'était... Voilà. Le dimanche, on partait et on allait faire un match. C'était... Voilà. C'était l'évasion. Parce que... Tout ce qui vous sortait de la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas forcément très heureux à la maison, quoi. Votre carte d'animateur télé, elle est derrière vous, j'imagine. Ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez refaire, mais je sais que vous faites une série d'entretiens sur le web. Oui, alors vraiment, c'est la seule fois où j'ai accepté de repasser devant une caméra. C'est pour une chaîne de bien-être et de développement personnel qui s'appelle ABC Talk et qui est formidable. Et Marc Leval, qui est le directeur, m'a proposé ce que j'ai envie d'appeler des entretiens et pas une émission. Donc là, vous menez des interviews, c'est ça ? Là, c'est moi qui pose les questions. Oui, absolument. Tenez, je vous donne mes fiches. Et le paradoxe, c'est que l'entretien, l'émission s'appelle Merci. Et si je vous accueillais dans cette émission, je commencerais par vous dire Merci. Donc vous seriez peut-être un peu surpris et je vous demanderais comment vous réagissez à ce Merci. Et nous terminerions l'entretien avec S'il vous plaît. Et donc j'ai eu le bonheur de recevoir Frédéric Lopez, Mélissa Torriot, Sophie Fort, Frédéric Zetoun, et une fois par mois, je... Vous avez essayé d'entretien d'accord. Oui, je trouve ça très agréable parce que, d'abord, l'intérêt d'un bon interviewer, je ne sais pas que vous serez d'accord avec moi, Nicolas, c'est d'être toujours un peu en retrait. Oui. Voilà. d'écouter et puis de poser la question au bon moment. Voilà. Et donc ça, je suis ravi de pouvoir dire merci à des gens que je connais ou que je connais peu ou que je ne connais pas du tout mais qui m'ont fait du bien. C'est des découvertes, absolument. Le bon moment, c'est aussi maintenant dans le timing, avant notre dernière rubrique au suivant. Vous recevez hier sur ce plateau l'ancien candidat du jeu et 12 coups de midi, Paul Elcarat, vous le connaissez, désormais chroniqueur chez Camille Comballe, également chez Laurent Hockier. Il avait une question à vous poser. On écoute ça tout de suite. Thierry, vous y répondez après. Alors, bonjour Thierry, c'est Paul. On a eu l'occasion de se voir à Villers-sur-Mer. J'ai bien apprécié échanger avec toi. Voilà, comme je suis sur le Mac Figaro, je dois te soumettre à la question et Dieu sait que c'est dur de poser des questions parce que j'en ai beaucoup. Mais, je vais poser une question simple, sincère parce que je pense que la question de est-ce que tu vas reprendre Motus, on te l'a déjà beaucoup posée même si elle m'intéresse en soi et tu pourras y répondre en amont. Mais, celle que je voudrais te poser, c'est comment tu appréhendes la sortie justement de ce film adapté de ton livre. Est-ce que ça t'a procuré une émotion particulière et est-ce que tu as été sensible à ce cheminement à cette écriture et puis à ce résultat ? J'aimerais connaître ton sentiment sur la question. Voilà. Je te salue bien amicalement et à très bientôt. Bon, rapidement, on en a parlé, Paul va pouvoir regarder l'émission mais juste émotionnellement. Est-ce que vous êtes content aussi de... ça fait chaud au cœur d'avoir cheminé ? Paul parle de ce parcours, c'est un sacré parcours quand même. Et je dis à Paul, Paul, on m'a fait un cadeau formidable et ce cadeau, je le partage avec toi et je le partage avec tous ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont donné la force de continuer. Et ça va être à vous tirer dans un instant avec au suivant. Mercredi 22 novembre, nous recevrons sur ce plateau Olivier de Benoît, l'humoriste que vous connaissez qui était chez Michel Leclerc, son nouveau spectacle Olivier de Benoît, le petit dernier, sur C8 où il évoque la paternité. Ce sera diffusé évidemment après demain soir, vous ne serez pas en concurrence avec lui, ne vous inquiétez pas. Juste, si vous avez une question, Thierry, c'est ici, la caméra est là et Olivier vous écoute, il répondra dès demain. Bonjour Olivier, ma question ne va pas t'étonner vraiment. Moi, tu sais, quand j'ai appris que j'allais devenir papa, ça a été un tsunami dans ma tête par rapport à ce que j'ai vécu et c'était très compliqué et j'ai souhaité, vraiment, j'ai pourvu que ce soit une fille, parce que j'avais peur de faire ce qu'on appelle la répétition. J'ai trouvé une phrase il n'y a pas très longtemps, je disais la répétition, je la préfère sur une scène de théâtre. Mais je voulais savoir, toi, comment tu as vécu ou comment tu vis en dehors de ton spectacle ta paternité ? Ce serait une bonne question parce que c'est vrai qu'il en plaisante très souvent sur scène de sa paternité mais on serait curieux de savoir et à vous, il répondra, c'est certain. Merci beaucoup Thierry Beccaro, merci d'avoir été avec nous, c'était vraiment un plaisir. Je rappelle que la fiction Je suis née à 17 ans, inspirée de votre vie personnelle, sera diffusée sur France 2. Demain soir, ne le ratez surtout pas dans le cadre d'une soirée spéciale. Il y aura un débat juste après avec Julien Bugy, on n'a pas eu le temps de parler mais évidemment, ce sera suivi du débat. Merci Mathilde, on se retrouve dès demain avec Olivier de Benoît. Bonne journée et merci encore de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada